Merci d'être présent. Alors le titre aujourd'hui de cette nuit des idées partout dans les instituts en France, etc. est un peu paradoxal. En fait on vit au présent et c'est plutôt une valeur positive. On dit vivre le moment présent, c'est vivre pleinement sans penser au passé ni au futur. J'ai même trouvé un proverbe, puisqu'on est toujours en quête de proverbes. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Pourtant le titre de cette nuit des idées laisse penser que le présent ne semble pas simplement être un présent, un cadeau, puisqu'il est question de lui faire face. Comme on fait face à une épreuve, à une tempête, il y a d'ailleurs dans ce faire face une idée de résistance, résistance aux forces contraires. Alors notre soirée, vous le savez, va faire face, alors va faire face, peut-être pas en termes d'affrontements, aux réseaux sociaux qui sont par excellence et les instruments du présent. Un présent libéré, puisque évidemment on s'y exprime, tout le monde s'exprime, s'émeut, réagit, interagit, s'identifie à coup de tweets ou de posts. Cette liberté d'expression est un droit fondamental, mais elle interroge ses limites. Peut-on tout dire sur tout, sur tout le monde ? Que deviennent les faits ? Y a-t-il des vérités dans le monde des fausses vérités, fake news, des faits alternatifs ? Comment dans ces réseaux distincts de multiples communautés en réseau, comment construire des vérités partagées, des vérités qui sont peut-être provisoires, mais qui en tout cas permettent de s'entendre et de faire société ? On regrettera l'absence pour cause technique, mais on le remercie vraiment de sa contribution du sociologue Arnaud Ecker, qui, encore une fois, pour des questions de connexion, on inaugure un système aujourd'hui. Vous le voyez, c'est la première fois, d'ailleurs, petite publicité sur le lieu de vente, que l'on pourra avoir ce nouveau dispositif, que l'on utilisera beaucoup plus régulièrement, puisqu'on pourra interagir plus facilement, nous voir. C'est tout à fait différent de ce qu'on utilisait jusqu'à présent. Le sociologue, donc, Arnaud Ecker, dans son ouvrage « Le vertige des faits alternatifs », écrit « Désormais, nous sommes face à un système d'informations complètement éclaté, où chacun sur Internet peut émettre des informations via les réseaux sociaux, mais aussi les critiquer, y compris sur les sites des médias, qui ne contrôlent plus que leur propre espace par des modérateurs. Ce que donne à voir Internet, c'est ce dont les archives jusqu'au XXe siècle, et évidemment Frédéric Clavert sera sensible à cette question des sources et des archives, et nous en parlera, ceux dont les archives jusqu'au XXe siècle n'ont quasiment gardé aucune trace, ou de manière sporadique, la distribution parmi chaque être humain d'une capacité critique et la multitude des discussions qui en est la conséquence, faisant apparaître que ces discussions, ces prises de parole, ces prises de pouvoir ne sont pas simplement l'apanage justement des cercles du pouvoir. L'homme des réseaux sociaux est ainsi un producteur d'informations, et se pose évidemment ce que nous aborderons aujourd'hui, la question de la vérification. Il est aussi un polémiste qui émet des critiques, plus ou moins brutales, et un moteur de discussion, à lui tout seul. Il s'agit bien là aussi d'un enjeu de reconfiguration de la démocratie qui s'éloigne de la représentation sur ce modèle classique des électeurs et des élus, dont la France fait aujourd'hui clairement l'objet de contestation dans ce domaine, pour être dans l'expression et la remise en cause permanente, comme on a pu en son temps parler de révolution permanente. Pour paraphraser Lénine, la révolution c'est les soviets plus l'électricité, on pourrait dire la démocratie c'est le peuple plus les smartphones. Je vous renvoie d'ailleurs à un livre tout à fait accessible de Francis Brochet, qui est un journaliste de la presse écrite, qui s'intitule « La démocratie smartphone » et qui fait de façon extrêmement claire, mais aussi très documentée, le tour de cette question justement du smartphone et de la démocratie. Face aux faits alternatifs, à la possibilité toujours présente de faire société en dehors de la vérité, Arnaud Icker met en évidence l'enjeu du débat comme exercice démocratique qui est, dit-il, la possibilité d'une discussion libre, c'est-à-dire à laquelle chacun prend part et s'exprime librement depuis des positions égales et par laquelle s'exerce le pouvoir et qui va conduire les uns et les autres à changer de position pour se diriger vers une position vraie. La règle dans le débat, dans cette vérité, dans cette recherche de vérité partagée, devrait être alors de chercher à convaincre l'autre, essayer de leur allier à sa cause et ne pas imposer sa position pour en faire en sorte qu'elle soit hégémonique. On espère que ce sera bien le débat que nous aurons ce soir. C'est toujours pour suivre Arnaud Icker, mettre la polémique hors du débat. Les énoncés polémiques, écrit-il, n'ouvrent pas la possibilité de modifier des points de vue. Ils visent, hélas, comme c'est souvent le camp dans les échanges sur les réseaux sociaux, à éliminer le point de vue de quelqu'un conçu comme un ennemi. Il conclut, et je pense que cette conclusion pourrait intéresser les Français qui, aujourd'hui, sont sollicités pour participer à ce grand débat national où doivent converger des positions et des propositions. La démocratie n'est pas seulement un espace où chacun est libre. On voit là le mot « liberté », liberté d'expression, libre de s'exprimer de manière égale. C'est aussi un espace où sont laissées la possibilité de se modifier et celle de modifier les autres par les mots. C'est un régime d'énonciation qui est celui de la discussion et que la polémique détruit. Parce que la polémique, c'est refuser de se laisser modifier par la parole et chercher à réduire l'autre au silence. D'ailleurs, en lisant Arnaud Ecker, je me suis vu relire le magnifique chapitre sur l'art de la conversation dans les Essais de Montaigne. Je vous y renvoie. Je pense que c'est encore non seulement éclairant, mais particulièrement actuel. Alors avant de passer la parole à notre premier intervenant par Visio, Romain Badoir, qui nous parlera de la brutalisation, je pense, son sujet, brutalisation des enchaînements d'Internet et brutalisation du débat, qui est le titre de ses ouvrages particulièrement vivifiants. Je me suis amusé à concrétiser un ensemble d'échanges. Alors j'aurais aimé vous le proposer et vous le projeter, mais c'est un peu compliqué. Je pense qu'on n'y arrive pas trop. Il s'agissait d'un échange assez long. Je vous ferai grâce de tout ce que j'ai pu relever. Suite à une intervention du secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui a tweeté à partir de la participation, enfin de ce moment très particulier d'une émission spéciale de Cyril Hanouna, qui s'est appelée avec la secrétaire d'État à l'égalité, Marien Schiappa, « Balance ton poste ». Et il a dit « beau moment ». Alors voilà le départ « beau moment de démocratie participative » dans « Balance ton poste ». Construisons ensemble les solutions pour le pays. Alors je vais vous lire quelques éléments qui sont intéressants dans lesquels vous allez reconnaître. C'est un élément de corpus qui mériterait d'être travaillé. Des jugements de valeurs très nombreux, du type appréciatif et le plus souvent dépréciatif. La brutalisation, dont nous entretiendra Romain Badoir, avec des insultes, des violences, mais relativement contenues sur cet exemple. Des arguments, c'est-à-dire on construit des choses autour des questions du débat, la citoyenneté, la fiscalité, arguments et aussi commentaires. Et puis vous allez avoir toute une série de faits, de rumeurs, voire de fictions qui s'expriment. La question que je me suis posée et que je vous pose en vous lisant quelques exemples, c'est « Que construis-t-on ensemble ? ». Ce qui m'a frappé, et je vous les montrerai, c'est dans un relevé de près de trois pages de postes, le nombre limité d'interactions, c'est-à-dire d'éléments où les personnes se mettent sur deux ou trois interactions à construire un début de quelque chose ensemble, en tout cas une position. On est très frappé justement par l'énonciation personnelle, l'émotion, la réaction, avec une lecture. Je ne peux pas la faire parce qu'elle est trop longue, mais une lecture qui laisse vraiment apparaître l'insularité des prises de position. Alors, première, JD, beau moment d'idiocratie, ça démarche comme ça. Samo, trop beau. Finalement, on a de la chance que des millions de Français vivent dans la difficulté sans que les politiques aient pris la mesure du problème jusqu'à présent. Ça nous permet de vivre ce soir BTP Grand Débat, ce beau moment de démocratie participative. Quelqu'un qui s'appelle moi-même. Pour rappel, une démocratie non participative n'est pas une démocratie. Arrêtons ces pléonames imbéciles. Quant à la participation, quand il s'agit de donner du temps d'antenne nationale à quelques personnes choisies par la production d'une ténée poubelle, voilà. Nadège, la première fois que je regarde cette émission, bravo Cyril. Sébat 0059, très bonne émission avec des citoyens qui interviennent en s'écoutant et en ayant eu des idées pertinentes. J. Andrieux. Alors, non, je continue. Laurent, j'ai cru à une blague votre tweet, mais je viens de comprendre que vous le pensez vraiment. Non, mais faire un peuple, ce n'est pas se vautrer dans une fausse sceptique. On n'est pas des débiles. Le laufrage intellectuel de nos élites ou qualifiés comme tels est évident. Dommage qu'ils ne tiennent compte de tweets que pour des résultats de sondage. Les tweets avec des propositions sont totalement négligés. Alors, je vous passe ces éléments et je vais vous retrouver des éléments peut-être un peu plus. Soit nos politiques sont incompétents, soit ils sont complètement déconnectés pour ne pas savoir la misère qu'il y a dans notre pays. Coluche l'avait déjà compris en 1985. Monsieur le secrétaire d'État au numérique, je le dis sincèrement et du plus profond de mon cœur, si tous les ministres seraient comme vous... Alors là, on a une relation intéressante. Seraient comme vous, le pays se porterait bien mieux, car vous êtes un homme de parole, un homme très humain, très sincère et aussi un homme d'action. Respect à vous. Arline répond. Était, serait, c'est le futur, pardon, le conditionnel. On a un échange intéressant qui suit. Quelqu'un qui dit le problème, c'est qu'elle a cotisé pendant toute sa retraite pour les retraités précédents et aujourd'hui, elle doit financer la baisse des charges des salariés. Première reprise. Oh, la pauvre ! Rappelle-moi combien il y avait de retraités par travailleur quand elle bossait et combien il y en a maintenant. Les retraités sont des privilégiés, point. Mial, troisième intervention. Vous dites n'importe quoi. Certains vivent bien et tant mieux, car ils ont bossé dur et longtemps. Mais beaucoup ont de petites retraites. De toute façon, il faut arrêter de monter les petits et moyens les uns contre les autres. Le combat est ailleurs. Et dernière intervention, ou avant-dernière, c'est les idées en matière fiscale débattues dans le grand débat sont assurément généreuses, mais quittent de leur impact sur le budget. Ce sujet n'est pas évoqué, et c'est bien le problème. S'il lui réagit, évidemment que l'impact est important pour tout mouvement d'ailleurs. Et Brière répond. Et de même sur les pensions d'invalidité, plus de CSG. J'en resterai là. En réalité, autre exemple d'intervention très rare, je dirais de construction dialogique d'un point de vue partagé. Mettre en place une assurance locative obligatoire qui supprimerait toutes les expulsions. Voilà une mesure. Et Eva en répond. Ça permettrait de ne jamais payer son loyer. Quelle belle idée. Donc encore une fois, vous voyez dans ce petit florilège de réaction sur un poste combien, effectivement, les enjeux sont évidents. On s'exprime. On est libres de s'exprimer. On reste d'ailleurs dans un ton relativement courtois. Pas de dévalorisation d'un adversaire. Mais on voit bien aussi que le problème derrière cette liberté, c'est bien la construction de faits partagés, de vérités partagées, de construire un élément. On a un exemple sur les retraités, sur la fiscalité, sur les loyers. Et la question est aujourd'hui bien posée de savoir ce qui se joue dans ces échanges. Voilà. Je vous remercie. Et je vais passer la parole tout de suite à Romain Badoir. Son titre « Désenchantement d'Internet et brutalisation du débat ». Donc je n'ai pas cité d'exemple de brutalisation.